C'est le peuple Sénégalais. Donc, si vous n'avez pas eu le peuple Sénégalais, vous n'avez pas eu le peuple Sénégalais. Tout ce que vous avez, c'est que vous n'avez pas eu le peuple Sénégalais. Et qu'il y a eu le peuple Sénégalais. C'est le peuple Sénégalais qui vous fait. C'est celui qui vous fait. Je vais vous donner un petit peu de temps à la chaîne YouTube de Fajiri TV. Nous allons vous montrer tous les mardis et vous pourrez parler de Sénégal et de l'actualité. Aujourd'hui, nous avons parlé de la communauté sénégalaise pour nous. Nous sommes dans le sud de la France. Nous avons été profiter de toute la communauté sénégalaise. Nous sommes dans le sud de Toulon. Nous sommes en train de faire une partie de la communauté sénégalaise. Nous sommes dans le sud de la communauté sénégalaise. Ces techniciens nous ont demandé à nous. Nous sommes ici en la famille de Lee Bilev, Damien Gamba et Baïfal. C'est pour nous la réagir. Nous avons trait de la France ou l'Italie, l'Espagne, l'Espagne, l'Ordoba. Nous avons l'occurrence au Sud de larière de la France, l'Italie, l'Espagne, l'Ordoba et l'Ordoba. Maroc, Etats-Unis, Canada, Japon, Mali, un peu partout à travers le monde. Comme Aishu était dans le récessionnel avec l'EURQ, ils sont venus à vous dire bonjour ou bonsoir. Les techniques que vous connaissez sont aussi utilisées, Tala, Tala, Didef, Cien, La et Bile, Daoud Dien, Mistopha, Nias, Frise, La Star, Oumar mais également, le grand baron de la communauté. On va parler de l'actualité, C'est la liste définitive des candidats à la présidentielle de 2024. C'est la liste définitive du Conseil constitutionnel. La seule surprise que je vous ai dit dans la liste, c'est Karim Maïs Ouad, qui est le premier ministre de l'Élysée du Conseil constitutionnel de Corée Calais. C'est ce qui nous a dit que c'est la liste définitive des nationalités en Sénégal et en France. Mais c'est ce qui nous a dit que c'est Basir Diomaï Fay, parce que Basir Diomaï Fay a fait des documents de tarifs au Sénégal. Déjà un candidat, jeune, un candidat qui n'est pas parti, mais surtout un candidat qui a été prouvé que le candidat à la présidentielle de 2024, qui a été prouvé que le candidat à la présidentielle de Corée Calais, parce qu'il n'y a pas de défi de campagne électorale. Il n'y a pas de parler. Il y a aussi Ousmane Sonko, qui a été prouvé que le choix de l'Élysée du Conseil constitutionnel, parce qu'il a beaucoup d'autres qui ont dit qui a été prouvé que le candidat à la présidentielle, parce qu'il n'y a pas de parler, même si on peut imaginer qu'il est le mieux placé pour porter le projet, ou défendre les couleurs de Pastev ou de l'ex Pastev, comme on l'a dit, c'est naturellement Basir Diomaï Fay. C'est un candidat qui a été prouvé que le candidat à la présidentielle de Corée Calais. Alors, je vais vous dire que le Sénégal a été prouvé de l'Élysée du Conseil constitutionnel, car il est candidat en prison. Je ne savais pas qu'il n'y a pas de parler, mais nous avons parlé d'abord à Karim Maïsa Ouad. Karim Maïsa Ouad n'a pas de savoir qui a été prouvé de l'élection présidentielle, mais ce n'est pas de parler, mais nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord, notamment les étudiants, parce que ce qui a été dit, nous avons beaucoup de choses expliquées, et nous n'avons pas d'accord. Ce qui a été dit, ce qui a été dit, ce qui a été dit, ce qui a été respecté pour une élection présidentielle, c'est ce qui a été dit, Karim Maïsa Ouad. En tout cas, ce qui a été dit, il a déposé sa candidature, et a fait sa déclaration, qui est exclusivement sénégalais, et a déclaration sur l'honneur. Chaque candidat a fait la déclaration sur l'honneur. Ce qui a été dit, c'est que Karim Maïsa Ouad, qui a été dit, c'est une nationalité sénégalaise, et une nationalité française. Ce qui doit être fait, c'est qu'elle ne lui dit, c'est qu'elle a été subi, ou qu'elle a été fait, parce qu'elle a été fait, parce qu'elle a été fait, et que le père sénégalais, naturellement, elle a eu cette nationalité. Mais ce qui a été dit, c'est Thierno Alassane Sal, qui a saisi le recours du Conseil constitutionnel. Je disais, je comprends la démarche de Thierno Alassane Sal, je disais, je salue la démarche de Thierno Alassane Sal. Ce qui a été dit, c'est que le fait de dire, que Karim Maïsa, deux nationalités, n'est pas le président du Sénégal, ça n'a absolument rien à voir, avec une question d'origine, ou pas de Karim Maïsa. C'est un Sénégalais, ça ne se discute pas, le débat ne se trouve pas à ce niveau. Mais, quand on parle d'élections présidentielles, moi, je n'ai pas le droit d'élections français, ou italien, ou allemand, ou japonais, aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle, parce que, il y a une loi qui dit que, tout le monde sait que, il y a deux nationalités, il ne peut être candidat à l'élection présidentielle, même cette loi qui dit que, ils peuvent saisir le recours du Conseil constitutionnel, pour dénoncer cette candidature-là, c'est le seul candidat des listes déjà publiées par le Conseil constitutionnel. Donc, le fait que Thierno Alassane Sale le fait, moi, je crois que c'est à tout son honneur, et qu'on doit le respecter pour ça, parce que, ce qu'on a dit, comme les 20 ou 19 autres candidats, vous savez, c'est qu'on doit accourager ses bras, c'est qu'on doit accourager ses bras, qu'on doit accourager ses bras, qu'on doit accourager ses bras, qu'on doit accourager ses deux nationalités, mais qu'on doit accourager ses deux nationalités. C'est vrai, nous devons accourager ses élections présidentielles, mais en respectant les textes et règlements, la loi constitutionnelle du pays, c'est qu'on doit accourager ses candidats, il faut, il faut, nécessairement, être exclusivement dans la nationalité sénégalaise. Ça n'a absolument rien à voir avec l'origine, ça n'a absolument rien à voir. Je sais que nous faisons des amalgames, mais même sur notre équipe nationale, nous sommes dans beaucoup de binationnalités. Effectivement, nous sommes dans beaucoup de binationnalités, nous avons une nationalité sénégalaise, une nationalité française, mais aujourd'hui, nous sommes des Sénégalais, on l'a revendiqué. Mais, c'est autre chose, parce qu'il ne peut pas être, aujourd'hui, qu'on doit accourager ses deux nationalités. Il est président du Sénégal, il est le président de 17 millions de Sénégalais, mais lui, il a un président, qui s'appelle Emmanuel Macron. Est-ce qu'il s'appelle Emmanuel Macron ? Il n'y a rien à dire. 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 Tout ce qui se passe entre les États, je comprends cette loi, qui dit que, qui veut être président du Sénégal, il doit être exclusivement de la nationalité sénégalaise. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Il n'y a rien à dire. Il doit reconnaître aussi ce Conseil constitutionnel. Il doit respecter la loi pour recaler comment Ousmane Sonko. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Car si l'on connait Ousmane Sonko, malgré tout le monde, tous les membres, le président du Sénégal, il était le meilleur placé pour le président du Sénégal. Si l'on connait Ousmane Sonko, C'est ce qu'on a fait parce que l'OUAF a été un candidat à la présidentielle. Le problème ne s'est jamais posé, il n'y aurait même pas un débat. Mais ce que vous savez pour ce débat, c'est que le Conseil constitutionnel aujourd'hui a posé un acte. J'ai pensé qu'il y a des années à venir au Sénégal. Pourquoi? C'est un agent ou un fonctionnaire de l'état du Sénégal. C'est ce qu'on a fait. Et c'est ça la gravité de la chose. C'est ce qu'on a dit. Le Conseil constitutionnel a fait un dossier de candidature. L'étudiant dans le fond, comme nous étudions les autres dossiers de candidature. Parce que simplement, nous avons dit qu'il y a une quittance. Nous sommes la quittance. Qui est la quittance ? C'est la caisse de dépôt et de consignation. Est-ce que Ousmane Souko a donné 30 millions ? Effectivement, le mandataire d'Ousmane Souko a donné 30 millions de francs CFA. Ils ont fait un dossier de Russie ou de Gruner. Peu importe. Dans le cas, nous avons donné 30 millions. une attestation qui prouve qu'effectivement le Conseil Consulé a encaissé cet argent et que ça va servir de caution pour l'élection présidentielle. La Caisse de dépôt et de consignation, c'est le seul acte qui a été dit, c'est Cheikh Issa Sal. C'est le maire, membre de l'Alliance pour la République, qui est le président de la République. Cheikh Issa Sal était un ami de Ousmane Sonko. Maître Abdoulaï Tal, qui était dans la maison de Cheikh Issa Sal parce qu'il était étudiant et qu'il s'agissait à Cheikh Issa Sal. Cheikh Issa Sal était présenté Maître Abdoulaï Tal et Ousmane Sonko dans la salle de sport et qu'il s'agissait à me présenter le fonctionnaire du Sénégal. Et il s'agissait dans la politique politique et il s'agissait à Cheikh Issa Sal. Nous avons eu des efforts de la politique, avec les affaires d'Oudio, et les affaires d'Oudio, le ministre d'Otoutou. C'est ce qui a été fait pour l'année dernière. est-ce que maintenant les gens qui ont été dans les partis qui sont dans les amis qui ont été en train de faire les politiques et qui ont été en train de faire les possibilités simplement parce que il y a des caisses de dépôt et de consignation et qui ne sont pas candidats parce que tu lui as refusé une attestation et puis il y a 9 pièces qui vont te fournir vos conséquences et ça pose un vrai problème cela veut dire simplement que nous sommes sur le côté je ne sais pas qui sera président après 2024 mais soit le côté d'ici 5 ans 10 ans ça va servir de jurisprudence d'ici 50 ans je veux dire par là que moi je suis venu aujourd'hui nous sommes qui veulent être candidat à une mairie il faut qu'il y ait 10 ans casés judiciaires ou qu'il y ait extrait de 900 euros il n'y a pas de 3 mois mais moi je suis venu à une mairie alors que sa adversaire il ne peut pas le délivrer parce que il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas avec l'élection et il n'y a pas parce que le fait de l'éliminer ce fait qu'on ait la loi on aurait eu la même appréciation qu'il n'y a pas mais malheureusement ce qu'on a vu ça n'a rien à voir avec la loi c'est le fonctionnaire qui a posé un acte et cet acte-là n'a pas de droit il n'y a pas de droit c'est que la direction générale des élections ce qu'il a fait c'est qu'il n'y a pas d'autres défis il n'y a absolument rien qui le justifie ce que vous savez également la caisse de dépôt et de consignation il n'y a absolument rien qui le justifie il faut qu'on lui reconnaisse une chose c'est qu'on lui reconnaisse les actes quel que soit l'interprétation qu'on peut avoir de ces actes-là parce que le discours dominant quand on parle du côté du pouvoir et même de certains produqueurs de télévision comme Samah Aïmora m'a dit c'est qu'il a dit qu'il n'y a pas que Ousmane Sonko a dit qu'il n'y a pas que le plan est le plan c'est Basir Diamae Faye et que le plan est le plus important parce que Basir Diamae Faye il est en prison il est poursuivi pour des faits graves au même titre qu'Ousmane Sonko le t-il n'y a pas de droit le conseil constitutionnel leur a prouvé qu'ils avaient tous tort et que ce qu'on peut accuser ce qu'on peut révéler tant que juger et qu'on peut condamner définitivement ne peut pas qu'il n'y a pas de droit ce qu'il n'y a pas c'est ce que le conseil constitutionnel a prouvé qu'en réalité Basir Diamae Faye il n'y a pas qu'il n'y a pas il n'y a pas de choix pour valider la candidature de Basir Diamae Faye et que d'ailleurs d'ailleurs c'est le pouvoir de Makissal qui a pris le pouvoir de Makissal qui a pris le pouvoir de Makissal de continuer de juger le PASTEF selon ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux les jeunes qui ont vu dans les séries de vidéos les jeunes qui ont vu des personnes qui ont vu le PASTEF qui a pris le pouvoir de Makissal et qui a pris le pouvoir de Makissal j'ai toujours dit que l'élite de PASTEF qui réfléchit avec Ousmane Sonko pour poser des stratégies n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux et que moi je l'ai dit sur les plateaux je savais qu'effectivement Ousmane Sonko c'est un candidat pour le Conseil constitutionnel je savais que Bassir Djamayefaï c'est un candidat pour le Conseil constitutionnel je savais que le PASTEF c'est un candidat pour le Conseil constitutionnel et que même il y a des autres qu'on ne connaissait pas très souvent et que un de nos confrères a appelé les candidats sonko compatibles comme Détjefal avec peut-être Boubacar Kamara et que d'ailleurs Ousmane Sonko est-ce qu'on a confié qu'il y a des visiteurs il y a déjà quelques semaines il y a quelques semaines je savais que ils feront tout pour que je n'envoque l'élection présidentielle mais je vais vous dire qu'il y a un candidat issu des rangs de PASTEF ou bien en tout cas du camp de l'anti-système comme on dit à l'élection présidentielle et effectivement c'est ce qui s'est passé Ousmane Sonko n'est pas candidat parce que le pouvoir de Marquesal c'est ce qui s'est passé à l'élection présidentielle mais il y a il y a il y a plus de il y a un candidat de PASTEF issu des rangs de PASTEF qui plus est c'est le patron des cadres de PASTEF qui a défendu les couleurs de ce parti-là à l'élection présidentielle de 2024 alors cette élection-là vous savez 20 candidats sont en place sans attention 20 candidats mais histoire de Sénégal je me dis peut-être peut-être je n'ai pas trop vérifié 20 candidats par les élections présidentielles mais ce qui est sûr 20 candidats c'est un chiffre raisonnable et l'élection est plus grande on parle de 20 candidats mais ces 20 candidats-là pratiquement peuvent être divisés en deux camps peut-être en trois camps maximum il y a un camp c'est un camp du système qui a conduit le système depuis le Sénégal indépendant soit c'est des gens qui sont issus du PASTEF ou de la famille de Maître Abdoulaye Wad cette famille de Maître Abdoulaye Wad est-ce qu'il y a Magesal et Idrissa c'est que tout le groupe est en place personne ne peut le faire le faire il y a le faire si il y a la famille qui est Seyengor vaille et Abdou Diouf incarne après cette famille est-ce qui est la famille et son candidats qui sont l'histoire de la famille donc tout ce groupe symbolise le système Il y a un camp où il y a peut-être les anti-systèmes. Ce camp-là, j'ai dit qu'il s'appelle Boubacar Kamara, parce que quand tu entends son discours, tu sais qui, il vote au Sénégal, qui change complètement le paradigme. J'ai dit que, même s'il a été avec Idriss Seck pendant un moment dans sa carrière politique, l'élève est de 2000 à 2024, au minimum 20 ans d'opposition, et il n'a pas de possibilité que le régime de Macky Sall et Idriss Seck a rallié le régime, mais il a refusé de le faire. Et il porte un discours, je ne sais pas, qu'il respecte pour sa rigueur, qu'il respecte pour son professionnel, qu'il respecte pour sa constance, parce que depuis qu'il est avec Ousmane Sonko, je crois que personne ne l'a vu trahir quelqu'un comme ça, je l'ai vu dans le camp. Le camp, forcément, Bacirou Diomaefeu, c'est qui a symbolisé le meilleur actuellement, parce que c'est le camp que tu sais, le pasteur, c'est qu'aujourd'hui, c'est Bacirou Diomaefeu. Donc le choix, pour moi, pour les Sénégalais, sera très simple. Il y a des générations qui ont incarné le Sénégal depuis 1960, peut-être même avant. En tout cas, dans le Sénégal indépendant, il y a une parenthèse du duo Senghor-Moumoudou Diya, et vous savez qu'ils sont indépendants en décembre 1962, dans le juge de Moumoudou Diya, le même système qui a été perpétuée jusqu'en 2024. C'est ce qui est simple pour régler le problème. Est-ce que les Sénégalais préfèrent le changement dans la continuité, ou préfèrent la continuité tout simplement, d'être avec un président, un système bon. Pari au Sénégal, en tout cas les plus jeunes, c'est un système qui les exploite depuis des années et des années. Si vous voulez aller au Sénégal, vous savez où vous votez. Si vous voulez aller au Sénégal, il faut prendre un tournoi. C'est ça. Au Sénégal, il faut prendre un tournoi, et prendre un tournoi, il faut changer, forcément, c'est ce que vous savez, c'est la politique. Et pour vous, le bureau de Basile Diya Maï, il a parlé avec Amshallah. Pourquoi ? Ce que vous entendez beaucoup, c'est que Basile Diya Maï, il est jeune. Je rappelle, que quand j'ai lu hier nuit, je pense, l'âge de Basile Diya Maï, je crois que j'ai vu 43 ans. 43 ans, pour quelqu'un qui veut diriger son pays, je pense, je me dis quelque part, que même, c'est l'âge d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? Mais la France, c'est une référence au Sénégal. En tout cas, c'est un texte de loi hier, tout le monde, tout le monde, c'est une référence au Sénégal. Mais la France, c'est l'actuel président, c'est à l'âge de 39 ans. Emmanuel Macron, dès qu'il est président de la France, c'est à l'âge de Basile Diya Maï, c'est l'âge. Pourquoi quelqu'un, qui a 39 ans, de diriger un état aussi grand, une des 10 puissances mondiales, comme la France, c'est quelqu'un qui a 43 ans au Sénégal, pourrait diriger un état comme celui du Sénégal ? C'est à l'âge. Plus de récemment, la France, Emmanuel Macron, n'amène un premier ministre, Atal, si elle a 34 ans, elle a 34 ans. Donc, au minimum, c'est qu'un homme de 34 ans, pourquoi un homme de 34 ans, peut être un premier ministre en France, et qu'au Sénégal, un homme de 43 ans, il est encorché ? En fait, même si vous avez des exemples en France, il y a de plus en plus dans le monde, à part peut-être les Etats-Unis, dans le combat entre Biden et Trump, ils ont des âges presque 80 ans, 79 ans, 80 ans, peut-être même plus, à part ça, le monde a tendance maintenant, à être dirigé par des jeunes, parce qu'il n'y a pas de victoire. Il y a un autre côté, je ne pense pas qu'il y avait. Mais comme par exemple, la nation, ce qui se trouve très souvent, c'est un jeune homme « un homme » qui est dit « un homme » qui s'utilise, qui m'a dit « un homme » ou « un homme » qui s'exprime c'est qu'un homme qui s'exprime au Chineau. C'est qu'un homme qui s'exprime l'ident Ils l'ont fait peut-être à 70 ans, 75 ans. Or, ce n'est pas possible. Serine Touba a 40 ans, 42 ans. 42 ans. En 1895, il a à peu près 40 ans. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pratiquement avant ses 50 ans. Cela veut dire quoi ? Quand il a dit que le Sénégal était à peu près de la génération d'entre eux, 40 ans et 50 ans. Il a dit que Serine Touba a convié la communauté moulite. Il a grandement participé à développer la communauté moulite. C'est la première famille de Serine Touba. Il a dit que Serine Touba lui a confié sa famille. La communauté moulite. Il avait 33 ans. 33 ans. Il a 33 ans. Il a 33 ans au Sénégal. On pense qu'il est encore jeune. Que les peuvent à se donner 50 ans. Il a 33 ans. Il a 33 ans. Il a appris de ses enfants. Il a 34 ans. Il a 64 ans. Il a 2 ans. Il a 15 ans. Il a 67 ans. Elle a 50 ans. Il a 50 ans. Et d'ailleurs, Abdou Diouf, les gens disent souvent qu'il a 25 ans, il était déjà gouverneur de Kaolak. Quand il est président du Sénégal, Abdou Diouf, je vais vérifier. Mais quand il a 40 ans, il a conduit l'état du Sénégal dans un contexte extrêmement compliqué parce que dès que le Sénégal a fait le rap, les politiques d'ajustement économique et tout, Abdou Diouf a conduit jusqu'en 2000. Donc, même Sénégal, il a quitté le Sénégal à 74 ans. Et Sénégal a été au Sénégal au moins pendant 20 ans. C'est-à-dire que le Sénégal, il était à peu près autour de la Sénégal. Donc, il faut arrêter ce débat qui consiste à dire que les enfants, nous devons être à peu près autour de la Sénégal. Quand il est à la constitution du Sénégal, il faut avoir un minimum de 35 ans. Qui a le droit, il doit considérer qu'il est à peu près. Donc, ce débat, il faut l'évacuer. Une chose qui a un problème de profil, parce que j'ai entendu parler des commentaires du Sénégal. Je veux dire, quelqu'un qui sait, vous interrogez le profil de Basile Diomaï Faye. Est-ce qu'il a le problème de l'âge ? Je crois que c'est réglé. On n'en parle plus. Est-ce qu'il a le profil pour être le président du Sénégal ? Je veux dire, qui pose la même question à propos d'Amodouba. Parce qu'Amodouba, Basile Diomaï Faye, Mamboué Diyao. Et peut-être qu'ils viennent exactement de la même famille. C'est quelle famille ? C'est la famille des employés d'Amodouba. Donc, c'est l'igniman. Peut-être qu'il a été ministre, premier ministre, etc. Mais peu importe. En tout cas, la question du profil, ça se règle facilement à ce niveau. Donc, pour moi, il n'y a pas débat. En tout cas, le problème de l'âge est réglé. Le président du Sénégal, je crois qu'il y a un président qui comprend un peu le monde, qui n'est pas dans autre chose. Et ce monde-là, pour déplacer un peu, vous savez, ce n'est pas un monde facile à maîtriser. Il faut être vraiment, 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 comme on dit, au cœur de l'actualité mondiale. Comprendre les enjeux pour, moi je sais, d'être à l'avenir. Il y a un peu d'un monde à l'avenir. Les grandes entreprises du monde. Les plus grandes réussites du monde. Ce qui est fait, c'est 40 ans. Donc, le problème, je crois qu'il faut régler rapidement le Sénégal. Maintenant, est-ce que, au sein de l'expansité, comme vous le savez, il y a une question de la question. Est-ce qu'il y a un candidat, parce qu'il y a un candidat, est-ce qu'il y a un candidat, est-ce qu'il y a un candidat ? Est-ce qu'il y a un candidat ? Je vois un débat, vous savez, les confrères ont commencé à l'installer un peu. Il y a un candidat entre Abib Si, Cheikh Tidjan Diyei, et, comment il s'appelle, Bassiri Djamayefaye. Qui sont les candidats de Ousmane Soukoudi ? Ce qu'on oublie, ce qu'on oublie, c'est que si Abib Si est candidat, c'est parce qu'Ousmane Soukoudi l'a l'air. Parce qu'Ousmane Soukoudi, qui va recevoir Abib Si, à la prison du Cap Manuel, va paraître demander au député de PASTEF qu'il y ait un candidat d'Abib Si. Cheikh Tidjan Diyei, si c'est candidat, c'est Ousmane Soukoudi l'a l'air. Pourquoi ? Parce que Cheikh Tidjan Diyei, Ousmane Soukoudi l'a recevoir à la prison du Cap Manuel. Quand on a l'air, ce qu'on a dit à Ousmane Soukoudi, c'est qu'on a dit à Ousmane Soukoudi l'a l'air, c'est qu'on a eu un candidat d'Ousmane Soukoudi l'a l'air. Donc, il a eu un candidat d'Ousmane Soukoudi l'a l'air. Cheikh Tidjan Diyei, et ce qu'on a fait à Ousmane Soukoudi l'a l'air. Bassiri Djamayefaye, c'est parce qu'Ousmane Soukoudi l'a l'air. Ousmane Soukoudi l'a demandé à son parti, notamment à Birame Soulaï, Abbas Fahl, El-Marie Ndiaye, Guimari Sarnia et Nélène. Ils ont l'air. Ils ont l'air de candidature et Bassiri Djamayefaye de Woudi, le parrain citoyen. C'est ce qu'on a dit à Ousmane Soukoudi. Moi, il est candidat. Si sa candidature est validée par le Conseil constitutionnel, le débat ne se pose absolument pas. Il sera le seul candidat. Comme disait Abe Fsi, si les candidats, on se retire. Mais Ousmane Soukoudi l'a prévu, et il le savait. Contrairement à ce qu'on a dit, que le Conseil constitutionnel, en tout cas, le régime de Baksal, pour le Conseil constitutionnel, a fait ce qu'on a fait pour dire. Mais j'avais dit, que ce que j'ai entendu et que tout le monde a dit, c'est qu'il n'y a pas de question d'avoir le PDS en 2019 parce qu'il n'y a pas de question en 2024. Parce que les PDS en 2019, c'est qu'il n'y a pas de question en 2024. En 2019, le PDS a dit, Karim Wad est un candidat. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan B. Karim Wad est un candidat et il sera candidat par force. Quand on a dit, Karim Wad est un candidat, le PDS n'a pas eu de candidat. Le PDS était absent de la présidentielle de 2019. Et quand on a dit, Et quand il est en 2024, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, la même situation. Car il n'y a pas de candidat. J'espère que cette fois-ci, le PDS ne va pas croiser les bras. Ils vont se battre pour participer à ces élections-là. Donc Ousmane Sankoub voulait éviter à tout prix qu'il ait un PDS ou un autre extra-pasteur. Si on a dit, il a dit que si on n'y avait pas, qu'on n'y avait pas. 10.4. Réunions plus facilement. 1.1. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1. Donc nous soyons donc là. et qu'ils ont peut-être misé au cas où ils n'ont pas éliminé il y aurait forcément d'autres qui allaient passer et d'ailleurs le cas d'Abib Sy ce qui est le cas d'Ousmane qui a dit qu'il a été le candidat de la transition et l'Abib Sy a dit que Pierre-Edouard Faye Ganton a reçu dans le plateau du Grand Format il a dit ce qu'il voulait être le candidat de la transition parce qu'il a 72 ans je crois s'il est élu en 2024 il ne peut pas être candidat à la présidentielle de 2019 il aura dépassé l'âge et je le vois mal qu'il a convoqué un référendum pour changer ce qui est le cas c'est le cas d'éternité c'est le cas d'éternité c'est le cas d'éternité c'est le cas d'éternité donc l'idée c'était d'avoir si Ousmane Song n'est pas candidat et que Djamaye démoule et que peut-être même Cheikh Djamaye démoule parce que moi aussi je sais que Ousmane Song il savait qu'il a été attaqué sa candidature démoule Abib Sy il pourrait passer mais à part du moment où l'idée de cette transition là je crois à part du moment où Basile Djamaye Faye est candidat il faut renormer il faut renormer il n'y a plus de raison de faire des calculs parce que si le pasteur se met à faire des calculs Djamaye Faye si Djamaye est candidat un débat ça n'a plus de sens cela veut dire quoi ? que si Song était candidat il n'y aurait pas de débat et puisque Djamaye Faye est candidat il ne devrait pas y avoir de débat je me dis peut-être qu'il est dans la stratégie il attend avant de donner la consigne la plus claire possible mais je le vois mal franchement c'est une politique mais je le vois mal faire un autre choix que confirmer le candidat qui va porter le projet de passer la présidentielle de 2024 du 25 février ce sera Basile Djamaye Faye je le vois mal faire autre chose et c'est une chose je crois que même les adversaires du pasteur c'est ce qu'ils ont joué c'est comment faire pour les faire d'abipsy, Cheikh Djamaye Djamaye et Basile Djamaye Faye ce débat là je crois que c'est un débat que le pasteur doit éviter c'est parce que même Cheikh Djamaye Djamaye et Abipsy nous n'allait pas désister maintenant on va aller à l'élection présidentielle je crois que c'est un débat pourquoi ? parce que le pouvoir de Macky Sall qui connaît bien il sait qu'ils ne feront aucun cadeau à Basile Djamaye Faye ce que tu sais c'est la démocratie c'est l'élégance avant de parler de loi c'est que au Sénégal quand il y a une élection présidentielle tous les candidats doivent être traités sur le même pied ou sur un pied déganté ce qui est c'est que tous les candidats doivent être traités surtout 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 avant nous la candidature de Basile Djamaye Faye dit que le candidat n'a pas le candidat il l'a dit alors si Basile Djamaye Faye n'est pas libéré parce que la loi c'est qu'on traite de la même manière donc ces avocats ont le droit de libérer le temps de la campagne mais qu'ils ne feront aucun cadeau il faut prévoir le cas pour le temps de la campagne pour le temps de la campagne le temps d'antènes par force d'un coup parce que il n'y a pas qu'un candidat il n'y a pas mais le temps d'antènes il n'y a pas de prison personne n'a pas de filmer personne n'a pas personne n'a pas d'enregistrer des émissions qu'est-ce qui va se passer peut-être ils vont faire j'ai mangé je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont organiser ça mais je me dis quelque part ce qu'ils vont faire c'est peut-être sous temps d'antènes 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 le directoire de campagne d'antènes 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 mais il n'y a pas de candidat mais il ne peut pas de la campagne de la campagne d'antènes 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 donc tu auras peut-être cinq minutes ou quatre minutes je ne sais pas les campagnes d'antènes d'antènes mais les images de la campagne parce que là peut-être que nous libérons d'antènes de la campagne maintenant le fait que Abib Sy et la communauté maintenir leur candidature pour moi d'une habitude de la campagne c'est vrai c'est vrai c'est vrai surtout ce dont je suis sûr c'est que pendant le moment qu'on a parlé de la campagne peut-être qu'ils vont parler de leur programme mais surtout d'Ousmane Sonko et d'Ousmane Sonko sur l'ARTS et pour moi ça c'est très utile pendant les 21 jours de campagne c'est quoi ? c'est que c'est vrai c'est vrai c'est vrai que les médias privés vont faire le travail de couverture de la campagne je me dis même d'Ousmane Sonko en prison ça doit être difficile pour lui de battre le travail leur campagne parce que ce qui a choisi dans l'élection d'années c'est c'est que tout le monde n'est pas qu'ils peuvent dire elles pour nous et ils peuvent dire les deux et ils peuvent dire qu'ils sont d'autre côté les deux peuvent dire qu'ils ne peuvent dire qu'ils ne peuvent pas dire tout le bilan de maquillage. Mais bon, c'est leur problème. Mais ce que vous savez pour moi, c'est une élection ou une campagne pour le camp de Diomaï, pour ne pas dire pour le pasteur, c'est simple. Ils vont voter pour Diomaï, mais Ousmane ne sont pas les femmes. Donc c'est la réalité. Les gens qui n'ont pas le pasteur, c'est les Sénégalais. Ils ont répondu à eux pour l'élection présidentielle, Ousmane ne s'est pas voté. Ils ont répondu à eux qu'à partir de 2024, Ousmane ne s'est pas voté au Sénégal. Mais ils ont répondu à eux qu'il n'y a pas d'équation, qu'il n'y a pas d'équation. Qu'est-ce que c'est pour eux ? Ousmane ne s'est pas voté à Diomaï. Et comme ils ont dit, parce que je cite ce qu'ils disent, qu'ils n'ont pas voté à Diomaï parce qu'ils n'ont pas voté à Diomaï parce qu'ils n'ont pas voté. Mais ils n'ont pas voté. Je ne sais pas comment ça s'appelle Birame Souley Dioma. Mais c'est ce qui est vrai. Ce qui est ce qui est, c'est que si on votait pour Basir Diomaï Faye gagné, ils sont présidents du Sénégal. Mais Basir Diomaï Faye, si on l'installe dans le palais, il n'est pas voté à Diomaï, il est venu à la prison. Donc pareil, ils sont au cœur de l'appareil d'Etat. Je ne sais pas quelle fonction qu'ils vont faire, mais en tout cas, il sera là. Il y a quelque chose d'ailleurs, ce que j'ai entendu dans le journal du Sénégal, mais je l'ai dit après, c'est un document. Il y a quelque chose qui est en prison. Si on a pris le palais Diomaï, il est en prison. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mambdiob, est-ce qu'il est en prison? Parce que comme Diomaï est en prison, on ne peut pas dire que ce qu'on a dit. Il est en prison, il est en prison, il est en prison, il est en prison. Il est en prison, il est en prison. Après, il est en prison, il est en prison. Mais c'est ça, je crois que le débat, c'est à éviter. Donc, installer, voter pour Diomaï, c'est vrai. C'est ça, c'est le plus important pour pouvoir passer. Mais, l'élection présidentielle, nous sommes en prison. Et, tous ceux qui sont au Sénégal, ou par exemple, vous allez aller au Sénégal, je suis en prison de la semaine, samedi et mardi. Si vous vous êtes en prison, vous allez vivre des Sénégalais. Ils sont en France, ils sont en Canada, ils sont en Maroc, ils sont en Italie, ils sont en Espagne. Vous allez vivre des Sénégalais, et vous allez vivre des Sénégalais. Tu entends exactement le même discours que les Sénégalais ont fait à Dakar. C'est ce que c'est que pour eux, les Sénégalais, il faut changer à l'eau. Le discours c'est le même. Les Sénégalais de Dakar, les Sénégalais de la diaspora, pourquoi ils signent le pays où ils ont fait la liste des candidats ? Ce qui veut, c'est que le Sénégal n'est pas sincère au pays. Je me disais que les Sénégalais ont fait un virage. On ne s'est pas sincère au pays. Pourquoi ce n'est-ce que c'est qu'à la liste des candidats ? Tu as des choix, les gens qui sont en France, qui sont en France et qui sont en France. Je sais ce qu'ils font, parce que c'est un homme. Je pense que les gens qui sont en France, de 60 ans, surtout dans nos relations avec des pays comme la France, ils sont en France. Je suis en France, 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 parce que le discours, c'est que le Sénégal a changé. Mais le parti, c'est que ça ne fait pas des projets. Le Sénégal a changé, il n'a pas un projet. Il y a beaucoup de choses, depuis le viage, je circule dans la ville de Toulon, mais dans le Sénégal, il y a des pensées, ou il y a des pensées, 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 et ces Sénégalais, ils ont la même motivation, de changer. Parce que les gens, ils sont en France, 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 et ils sont en France, et ils ne sont en France, il y a des pensées, ils font leurs pensées, il y a des 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 pensées, c'est-à-dire que le chemin doit s'enviter, il y a des pensées pour les enfants, pour le laisser, pour les enfants, les ressources naturelles, depuis quelques années, on ne l'aura pas, Ce qui est le plus important, c'est des bras valides, des jeunes qui ont 30 ans et 40 ans. Le dernier recensement d'ailleurs a approuvé que 80% des Sénégalais n'ont pas 35 ans. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas travailler. Qu'est-ce que le Sénégal est venu? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le Sénégal n'a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire pour les pauvretés. Cela n'a pas de sens. La seule chose à manquer au Sénégal, c'est notre leadership. C'est-à-dire que la personne est venu. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tout le Sénégal a été le président de la Sénégal. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il ne s'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Les des enfants de la Sénégal, les deux cartes orange, les deux cartes qui ont été envisées. Ils ont été envisées. Ils ont les envisées. Les amis ne vont pas avoir les papiers. Mais, entre les enfants, les amis et les familles, les autres gens, les autres gens ne sont pas en train de se dire. Ils ne sont pas en train de se dire qu'ils ne veulent pas se dire que les amis. Ils préfèrent être là. les gens ne peuvent pas aller à Dakar, les talibis ont été reçus, les meilleurs ont été reçus, ils ont été reçus, ils ont été reçus, mais ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas aller, mais je crois qu'ils ont été reçus, C'est comme ça, les sources sont des sources du Sénégal, les normes, les richesses sont des sources du Sénégal. Qu'est-ce qui a manqué ? C'est une femme qui a été incarnée. Mais une femme qui a été créée par Jakarta. Mais une femme qui a été créée par l'exemple d'un exemple. On peut venir à la France pour le développement économique, peut-être 1000 fois. On a dit que les ministres ont été créés par le Sénégal. Vous pensez à ça. Le Sénégal a été créé par le Sénégal et le ministre de France. C'est ce qui a été créé. Et le Sénégal a été créé en 2024. C'est ce qui a été créé par le Sénégal. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de secret. Parce que j'ai entendu plusieurs fois. Et j'ai dit qu'il faut décourager l'électeur. C'est ce qui est. C'est un fichier qui a été créé. Il n'y aurait pas de même réélection pour le faire. Il fernait tous les candidats du Sénégal d'Égypte. Il s'est réellement important. Il n'y aurait pas d'occuper d'élections pour que le gouvernement a eu d'opposition. Non ? De la même manière, en 2000, Abdou Diouf a eu d'élection pour que le PS a eu d'opposition. De la même manière, en 2012, Ablaïwad a organisé une élection pour que le président de Maqisal ait une élection. Mais pourquoi est-ce que le Sénégal a réussi à développer un régime ? En 2024, nous n'avons pas l'élection. L'élection, le pouvoir est organisé. Ce que je veux, c'est de décourager qui veut voter pour moi. Parce que les gens qui ont voté pour le pouvoir, c'est qu'ils ont voté pour le pouvoir. Ils vont leur donner le transport. Ils vont leur donner ce qu'ils veulent. Les Sénégal·e·s ont voté pour l'euro. Ils ont voté pour le pouvoir. Ils ont voté pour le pouvoir. Les Sénégal·e·s ont voté pour le pouvoir. Maintenant, il y a beaucoup d'opposition. Qu'est-ce que je veux dire ? Si quelqu'un veut dire que tu veux le régime de change. Je lui ai dit qu'il faut que le Sénégal·e·s ne soit pas. Et où il faut, même si tu dois faire des kilomètres de route, pour aller récupérer ta cap-directeur. Parce qu'en Europe, les Sénégal·e·s ont voté pour l'euro. Il faut que je devienne voter. Il faut que je devienne voter. Je dois faire des centaines de kilomètres pour aller voter. Mais je vais le faire parce qu'il n'y a pas. Tu es au Sénégal·e·s. 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 Et qu'il n'y a pas d'oeuvre. Donc tu n'as pas d'oeuvre sa discrimination. Et tu n'as pas d'oeuvre. Et tu n'as pas d'oeuvre. Tu n'as pas d'oeuvre par la question de Dieu. Tu es au Sénégal·e·s. Tu n'as pas d'oeuvre。 Et tu n'as pas d'oeuvre. De l'oeuvre, tu n'as pas encore un moment. Si tu avais un moment, tu as voté dans les unités 16. Ou une unité 19 ou une unité 19. Ou une portion de la parten. on va aller exprimer notre vote et voter massivement parce que l'élection les décisions pour la personne, vous pouvez voter massif. Si le vote est massif, c'est-à-dire que vous voulez passer à la maison, vous pouvez choisir votre vote et vous pourrez y rejoindre votre vote. Si vous voulez dire que votre vote est massif, vous pouvez choisir votre vote. Si vous voulez voter, vous pouvez choisir votre vote. Vous pouvez choisir de votre vote. Si vous choisissez la mobilisation, C'est la sécurisation du vote. C'est important. Pourquoi sécuriser le vote? Le processus électoral, quand on est électorale, on commence à être électorale. Quand on est électorale, le moment est électorale. Il faut trouver des partis qui veulent prendre le pouvoir. Il faut surveiller le fichier électoral. Il faut surveiller ce fichier-là. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il faut exprimer en faveur de ton candidat. Il faut exprimer cette voie pour ce candidat. C'est ce qu'on appelle la sécurisation du vote. C'est-à-dire qu'il y a des mandataires. D'abord, les représentants dans les bureaux de vote. Je crois que les partis de position vont s'organiser pour ça. Parce que j'imagine que tous les financements, que le PASTE a pris à travers l'Europe, les Etats-Unis, même en Afrique, même au Sénégal, c'est ce qui est important. Il y a des représentants dans chaque bureau de vote au Sénégal. Il y a des représentants qui ne sont pas là-dedans. Qui ne savent pas, il faut qu'il va y aller dans le monde, il ne faut qu'il va y aller. Il ne faut qu'il va y aller dans ma maison pour tomber. Mais il ne faut pas se produire de vote. Il ne faut qu'il va y aller à 8h-18h. Il ne faut qu'il va y aller à des comptes de quartier. Deuxièmement, il y a des mandataires qui ont des centres de vote pour mobiliser les électeurs. Et si vous le savez, il y a des 4 électeurs pour savoir qu'ils vont voter. Il y a des centres, il y a des campagnes, mais il y a des campagnes. Parce que le pouvoir, c'est ce qu'ils vont faire et c'est le droit. Il y a des moyens de l'État, ils vont l'utiliser. Pour moi, il y en a qui vont servir à la campagne, c'est normal. Mais le plus important, c'est le jour du vote. Il y a des zones difficiles pour l'opposition, surtout le nord du pays. Il y a des Sénégalais qui vivent dans ces zones là et qui veulent le changement. Il y a des gens, mais il y a des gens qui vont travailler. Il y a des zones où l'électorat sénégal est dans ces zones. Il y a des zones, en tout cas d'après l'ancien fichier, c'est l'axe Dakar-Tiès-Touba. Parce que quand Mbake est le premier département du Sénégal en termes de population, c'est la plus grande ville du Sénégal. Parce que les gens qui ont voté à Mbake, c'est les gens de Touba. C'est l'électorat, non seulement de mobiliser pour les votes, mais de sécuriser pour les votes en 2017. Parce qu'en 2017, le pouvoir de Mbake salle ne connaît pas que le PDS a gagné à Touba. Ils ont des histoires du bureau de vote, et ils ont voté à 90 bureaux de vote. Ce sont des choses qui ont amené l'opposition au jour du vote le jour du vote. Moi, je me suis dit, il faut que les gens deviennent les combinaisons nécessaires. Ils deviennent les choix. Parce que si on est là, le 24 février, le choix ne sera pas fatal. Est-ce qu'il n'y a pas de choix ou il n'y a pas de choix ou il n'y a pas de choix ? Ce sont les choix. Et ensuite, je l'ai dit à Mbake, à partir du moment où le Conseil Consulat a donné la liste définitive des candidats, mais vous voyez, les coalitions ont commencé à former. Aujourd'hui, il a dit, tout le monde s'est dit à Fajir, c'est qu'un candidat est incandé à l'anti-système. Si vous avez dit, si vous avez dit que je veux l'anti-système, et que je veux l'anti-système et que je veux l'anti-système, c'est qu'il n'y a pas de choix, mais il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Si vous avez dit à Mbake, depuis qu'elle a quitté le régime de Macky Sall, son discours est constant. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, mais si vous voulez, parce que l'élection, c'est très souvent politique, plus ou moins, il faut être étoilé. Il n'y a pas de choix, mais ce n'est pas négligeable. J'ai répondu à Mbake, 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 et d'autres, mais ils ont des rôles décisifs pour jouer à cette élection. Pour moi, qui est un candidat de plus intelligent, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Par exemple, les PASTEF, ils ont la jeunesse, ils ont des nini, ils ont également adhésion aux populations. Mais maintenant, si nous avons l'expérience de quelqu'un comme Aminat Azouré, ou Aminat Azouré, c'est non négligeable pour une élection. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. de Ousmane Sonko. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il sera incroyable. Il n'y a pas de choix. 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 Il y a pas de choix. Si vous avez un candidat, les autres vont adhérer. Tu prends le risque, je ne sais pas si ils vont adhérer, mais tu prends le risque de voir des gens qui sont d'accord avec ça parce que beaucoup d'entre eux vont faire adhérer tous ces gens-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il va faire adhérer tous ces gens-là. Pour commenter la décision ou la liste définitive d'un candidat, c'est le Conseil constitutionnel de l'Orient. Le plus important, je crois, c'est que les gens qui ont voté le 24, ils auront des idées assez claires pour choisir. Parce que si on croit la liste des 20 candidats, je dis très souvent, le choix n'est pas compris. Ce sera entre 3 personnes déjà. Inch'Allah, d'ici le 24, on aura l'occasion de faire d'autres lives. Mardi prochain, ce soir, on se fera à Paris. Avant de venir au Sénégal, on va continuer pour préparer la présidentielle du 25 février de le 24. On revient encore une fois à tous les Sénégalais de Toulon. Ce sont des gens merveilleux. On sait qu'ils sont dans le Sénégal. Ils sont dans le Sénégal. Ils sont dans le Sénégal. On revient tous les Sénégalais qui regardent les activités. afin que vous puissiez que le Sénégal soit dans le Sénégal. Merci. 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 Merci.